Musique Le salon de peinture a été créé il y a 29 ans et il avait été créé par l'épouse d'un Rotarien qui avait eu cette idée assez géniale au moment où le marché couvert était réhabilité de faire venir ici un certain nombre d'artistes peintres, amateurs et professionnels artistes peintres mais aussi sculpteurs, plasticiens d'ailleurs et de les rassembler ici, de les confronter Le salon de peinture a toujours eu un certain succès on a un peu plus de 1000 personnes qui viennent à ce salon et les gens sont toujours assez surpris par la diversité des oeuvres qui sont proposées et au bout de l'expérience on s'est rendu compte qu'il fallait à un moment donné aussi se tourner vers les jeunes Le Rotary est très attaché à la réussite des jeunes dans tous les domaines donc on a pensé qu'avec le concours de la ville on pouvait offrir ces ateliers scolaires que vous avez découverts ce matin et qui permettent effectivement cette année à 4 classes de CM1 et CM2 de la ville de Châteaubriand d'abord de découvrir le salon, de découvrir la diversité des techniques et puis ensuite avec Paris-Pierre-Estève et Elisabeth Vigneron de s'initier eux-mêmes à l'art de peindre où selon les années, selon les thèmes leur dernière c'était la terre, ils ont fait du modelage mais cette année c'est la peinture et c'est le thème du temps J'ai rencontré le Rotary de Châteaubriand ça fait quand même plusieurs années et nous faisons travailler les enfants dans le cadre du salon c'est-à-dire c'est assez exceptionnel parce qu'il y a très peu de salons de peinture où l'on arrive à faire des ateliers vivants c'est-à-dire on accueille les écoles et on travaille sur le thème qui a été proposé aux peintres cette année là c'est le temps donc on s'est amusé à décomposer le temps en météo et en temps qui passe ce qui les a intéressés le but pour les enfants c'est de découvrir les toiles découvrir les sculptures, les peintures et de les amener à réfléchir la conduite dans un salon comment on se comporte, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire et quand on a fait la moisson de toutes ces discussions et bien on se retrouve à l'atelier et ils s'expriment cette année on va les encadrer on va proposer aux enseignants de poursuivre un peu ces quelques heures passées ensemble et de travailler et de redécouvrir les œuvres qu'ils ont faites pour séparer le temps, la météo et le temps qui passe voir la corrélation qu'il peut y avoir entre les deux donc faire des ateliers libres et très vivants quant à la prochaine édition l'an prochain ce sera le 30e anniversaire nous n'avons pas voulu véritablement choisir de thème mais nous avons proposé aux artistes de nous surprendre dans la joie qu'on fasse un peu la fête pour 30 ans d'existence Sous-titrage Société Radio-Canada